Bonjour et bienvenue sur Minicom Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez télécharger votre avis d'imposition ou même demander de borgder vos des situations fiscales sur votre espace particulier ou personnel impo.gouv.fr. Donc, peut-être que vous avez besoin de votre avis d'imposition ou même de votre bordel de situation pour la demande de nationalité française ou pour n'importe quelle marque qui nécessite par exemple que vous fournissiez votre avis d'imposition sur les trois dernières années ou bien votre bordel de situation fiscale sur les trois dernières années. Donc, cette vidéo va vous aider à faire cela. C'est très simple. Donc, d'abord pour en fait télécharger que ce soit votre avis d'imposition ou bien faire la demande du bordel de situation fiscale. C'est très simple. Il faut aller sur impo.gouv.fr. D'accord? Et vous allez, après vous allez cliquer sur votre espace particulier. D'accord? Et après, ça va vous amener ici. Donc, ici, ça c'est la page des connexions. Et vous allez tout simplement mettre votre numéro fiscale. Après, vous cliquez sur « Continuer ». Lorsque vous cliquez sur « Continuer », vous allez cliquer sur « Connexion ». D'accord? Et maintenant, lorsque vous êtes ici, ça veut dire que vous vous êtes bien connecté dans votre espace particulier impo.gouv.fr. Vous allez cliquer sur « Documents » pour télécharger d'abord votre avis d'imposition. Donc, vous cliquez sur « Documents » et ça vous amène ici. Donc, ici, vous allez voir tous les documents. Quels sont les documents? Vous aurez les justificatifs pour l'attention de déclaration de vos revenus que vous avez effectuées pendant chaque année, ainsi que votre avis d'imposition. Donc, par exemple, moi, en 2023, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré mes revenus sur l'année 2022. Je l'ai fait deux fois parce que j'ai fait la première fois. Après, j'ai fait une correction. Donc, vous voyez tous les détails ici. Comme quoi, j'ai fait une première déclaration. Après, une deuxième déclaration. Donc, vous voyez. Et après la déclaration finale, j'ai eu mon avis d'imposition qui est là. Pour télécharger mon avis d'imposition ou bien avis de situation déclaratif à l'impôt, c'est l'avis d'imposition en fait 2023 sur les revenus de 2022 parce que c'est toujours, vous faites toujours la déclaration des revenus de l'année passée. Et après, vous aurez l'avis d'imposition ou bien l'avis de situation déclarative de l'impôt pour l'année en cours sur l'année dernière. Donc, c'est ça le principe. Et vous allez tout simplement cliquer sur visualiser en PDF ici. Et vous aurez votre avis d'imposition comme celle-ci. Et vous allez tout simplement le télécharger, l'imprimer et faire tout ce que vous voulez faire avec. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine chose qui est comment télécharger, pas télécharger d'abord, mais comment demander votre bourse de situation fiscale. Donc, ça aussi, ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment ça marche. Il suffit juste simplement de cliquer sur... Donc, on va revenir sur impo.gouv.fr. Vous allez sur impo.gouv.fr. Après, vous allez venir cliquer tout simplement sur votre espace particulier, comme tout à l'heure. Après, vous allez encore mettre votre numéro fiscal, cliquer sur continuer et vous allez mettre votre mot de passe. Après, cliquer sur connexion pour vous connecter. Donc, lorsque vous êtes connecté dans votre espace particulier, impo.gouv.fr, comme ça, vous allez tout simplement venir cliquer sur messagerie sécurisée. Et après, vous allez voir quoi? Vous allez voir, en fait, tous vos messages. Juste en bas, vous voyez les messages ou bien vos échanges avec le service d'impôt. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait ici? Parce qu'ici, le but, c'est de faire la demande. Parce que vous voyez qu'en ce qui concerne l'avis d'imposition, ça, c'était direct. C'était simple, c'était direct. Ça veut dire que vous devez juste cliquer sur le document. Après, télécharger votre avis d'imposition. Alors que ce qui concerne votre bordeaux des situations, ça, il faut demander. Donc, vous allez faire la demande comment? Vous allez faire la demande sur le site impo.gouv.fr. Donc, vous allez vous connecter, comme je vous ai montré. Cliquez sur messagerie sécurisé. Après, ici, vous allez venir cliquer sur écrit. Donc, lorsque vous cliquez sur écrit, vous allez cliquer sur quoi? J'ai besoin des justificatifs. Après, vous sélectionnez. J'ai décidé un justificatif, un justificatif de paiement de mes impôts. Entre parenthèses, bauté ou des situations. Donc, cliquez là. Et après, vous allez descendre, tout simplement cliquer sur... En fait, vous allez sélectionner l'impôt concerné. Vous voyez qu'il y a, par exemple, plusieurs types d'impôts. Est-ce que c'est taxe d'habitation? Est-ce que c'est impôt sur revenu? Et prélèvement sociaux? Est-ce que c'est taxe foncière? Foncière, pardon, ainsi de suite. Donc, généralement, c'est pour les impôts sur le revenu et prélèvement. Si c'est ce que vous voulez, sinon vous pouvez demander pour deux des situations. Pour n'importe quelle autre taxe. Donc, moi, j'ai pris quoi? Impôts sur le revenu et prélèvement sociaux. Après, je clique tout simplement sur quoi? Après chaque étape, il faut cliquer sur mon registre. Non, ça, c'est le faux. Non, c'est pas ça. Vous sélectionnez tout simplement. Après la sélection. Si jamais vous voulez abandonner, après refaire, vous pouvez cliquer sur enregistrer un bouillon. Si jamais vous voulez abandonner, vous abandonnez. Mais si vous voulez faire plus tard la demande que vous êtes en train de faire, pour ne pas perdre, en fait, pour ne pas le refaire, vous pouvez toujours enregistrer le bouillon. Comme ça, plus tard, vous pouvez vous connecter après continuer. Donc, maintenant, on continue. Donc, je vais cliquer sur impôts sur le revenu et prélèvement sociaux. Après, je vais, en fait, sélectionner l'impôt conseil né. Donc, ça, c'est l'année. Actuellement, on est au 2023. Donc, si je vais m'emborger des situations, ça sera, par exemple, sur les trois dernières années ou je ne sais pas comment. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur, il vaut mieux choisir une date qui est, il ne faut pas prendre, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous voyez comme vous pouvez aussi prendre 2023 sur, parce que ce sont 2023 revenu 2022. Vous pouvez prendre ça, ou même vous prenez n'importe quelle date. L'essentiel, c'est de pouvoir bien rédiger votre message de demande par la suite. Donc, j'ai pris, par exemple, revenu 2021, par exemple. Et après, vous voyez, lorsque vous sélectionnez ça, ça sera comme ça. Et vous allez voir juste en bas, vous avez votre adresse d'imposition qui est, voilà, là. Ça, c'est automatique. Et vous, vous allez tout simplement cliquer sur valider cet avis et continuer. Et par la suite, vous allez, en fait, descendre ici pour sélectionner le type de justificatif des paiements concernés. Donc, moi, j'ai bien sélectionné pour aborder des situations des paiements. Après, maintenant, je vais rédiger mon message. Donc, vous voyez, c'est le message que j'ai dit. J'ai dit bonjour par le présent. Je vous fais parler de mon souhait de demander le bordeaux des situations fiscales, modèle P237, sur les trois dernières années, pour me permettre de compléter mon dossier de demande de nationalité française. Je vous remercie pour votre aide, bien cordialement, mon nom et prénom. Donc, vous allez tout simplement rédiger ce message ici, là. Après, vous cliquez sur valider. Et après validation, vous allez voir votre message comme ça. Vous allez tout simplement descendre et cliquer sur envoyer. Après, on dit confirmation. Votre demande va être envoyée au service destinateur. Vous confirmez, vous voyez. Et après, on va vous dire quoi? On va vous dire que... Voilà, après, ce sera juste comme ça. Votre demande est maintenant terminée et enregistrée sur le numéro. Dans le numéro de demande, elle a... Les messages, pardon, les messages vous informent... Vous informant de l'état d'avancement de votre demande. Vous seront envoyés à l'adresse... Voilà, votre adresse e-mail que vous avez saisie. Après, vous cliquez tout simplement sur fermer. Et c'est bon comme ça. Vous voyez. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est... Voilà, c'est toujours votre messagerie. D'échange comme ça. Tout est bon. Cliquez sur compléter. Et maintenant, comme on vous a dit que... C'est-à-dire, vous recevrez des messages, ça veut dire des e-mails sur l'avancement de votre demande. C'est vrai. Donc, quand je fais la demande, c'était dans... C'était... En fait, le lendemain, j'ai fait la demande, je pense que c'était un dimanche comme ça, ou c'est samedi. Et lundi, j'ai reçu directement l'e-mail. Donc, j'ai reçu l'e-mail comme quoi... Votre... J'ai juste reçu l'e-mail comme ça. Voilà. Et c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez reçu un nouveau message de la part de Direction Générale des Finances Publiques. Après, pour consulter ces messages, vous devez que vous connectez sur www.empo.gouv.fr. Donc, vous cliquez directement sur www.empo.gouv.fr. Depuis l'e-mail qu'on vous a envoyé, sinon vous entrez sur votre navigateur, allez sur www.empo.gouv.fr. Et après, comme d'habitude, vous cliquez sur votre espace particulier et vous vous connectez avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Et après, vous allez venir cliquer sur Messagerie sécurisée. Après, vous allez juste voir que si vous avez bien fait votre demande, vous aurez à voir tout simplement ce message-là, vous voyez, qui est là au-dessus, ça veut dire votre demande sera traitée parce que tous ce sont les messages, le message que vous avez reçu et ce sera le message le plus récent. Vous allez, par exemple, c'est celui-là dans mon cas, je clique sur la demande des justificatifs des paiements, vous voyez, et juste là, j'ai eu la réponse du service des impôts. J'ai dit quoi, bonjour, suite à votre demande, vous pouvez en pièce jointe, pardon, vous trouverez en pièce jointe votre bordel de situation fiscale valant P237 sur les trois dernières années. en vous remerciant de votre attention, vous voyez, et vous voyez le bordel de situation qui est juste là en PDF, vous allez cliquer là et ce sera comme ça, vous pouvez le télécharger, imprimer et faire tout ce que vous voulez faire avec. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501